Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chambre à louer. Chambre à louer, c'est une extension pour le jeu Les Tavernes de la Vallée Profonde. Pour rappel, Les Tavernes de la Vallée Profonde, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Dans Les Tavernes de la Vallée Profonde, vous incarnez un tavernier et vous allez essayer de faire fructifier votre taverne. Pour cela, vous allez essayer d'acheter des cartes qui représentent des clients et des améliorations pour votre taverne. A chaque tour, vous aurez un deck de cartes que vous allez révéler petit à petit jusqu'à remplir votre taverne qui va vous permettre d'activer les différents éléments de votre taverne pour récupérer d'autres clients et marquer de plus en plus de points de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette extension ? Tout d'abord, on va trouver des cartes nobles que l'on pourra rajouter à notre pile de nobles. On va également trouver 4 modules différents que l'on pourra ajouter indépendamment ou que l'on pourra combiner. Le premier module s'appelle la chanson du vin et il va nous permettre de rajouter une cave à vin à notre taverne. Cette cave à vin, elle pourra nous servir si on achète des cartes qui sont des sommeliers. Lorsque le sommelier apparaît, il nous permettra de servir du vin à un client qui est déjà placé. On ne pourra pas choisir quel client c'est le client le plus à droite dans la taverne. Et ce vin qu'on lui aura servi, ce sera comme si on avait utilisé un dé pour activer le client. On pourra améliorer notre cave à vin pour pouvoir servir jusqu'à 2 clients et plus un seul. On pourra également, avec cette extension, acheter un charlatan. Ce charlatan, lorsqu'on le récupère, on pourra s'en servir soit pour récupérer une pièce d'or et le garder, soit on pourra défausser complètement le charlatan pour réactiver le pouvoir immédiat d'un des clients qui serait déjà dans la taverne. Le deuxième module se nomme chambre à louer. Dans ce module-là, on va rajouter des chambres à notre auberge et les nobles pourront venir dans nos chambres. Le premier noble qui sera retourné lors d'un tour, au lieu d'aller à une table, il ira dans une des chambres de l'auberge. Et cette fois, au lieu d'activer le noble, quand on récupérera un dé en dessous de notre auberge, on pourra activer l'effet de la chambre dans laquelle on a placé le noble en question. Par exemple, si j'active cet effet ici, je pourrais avancer sur la piste de monastère, ou bien ici, je pourrais avancer sur ma piste d'or et ma piste de bière. On aura également dans cette extension notre deck qui comprendra une carte curée en début de partie. Ce curé, lorsqu'on l'active, nous permet là aussi d'augmenter notre piste de monastère. La troisième extension, c'est l'extension le tavernier à le beau rôle. Dans cette extension-là, au début de la partie, les joueurs pourront choisir un tavernier. Et ce tavernier qu'ils auront choisi leur permettra d'avoir des pouvoirs différents. Par exemple, ce tavernier me permettra d'utiliser les 3 et 4 comme des jokers pour faire certaines actions. On aura également un tavernier qui aura des reconnaissances de dette à chaque tour. Il piochera une nouvelle reconnaissance de dette qui lui fera un bonus différent. Si jamais on joue avec cette extension et avec le module 3 du jeu de base, on pourra également rajouter les critiques. Les critiques nous permettront d'augmenter notre réputation. Enfin, le quatrième module qui s'appelle « La ville m'appartient » est un module dans lequel la mairesse va essayer de nous dire que si jamais on fait des choses pour elle, elle pourrait venir dans notre taverne. On aura alors en début de partie un parchemin que l'on va créer ici avec à chaque fois des objectifs à remplir pour avoir en contrepartie les bonus qui y sont associés. À chaque fois qu'un joueur y parvient, non seulement il marquera des points de victoire, mais en plus, il réussira à avoir le bonus qui est associé. Si jamais un joueur réussit à avoir chacun des trois bonus, il récupérera également une carte de la mère de la ville qu'il rajoutera à son paquet, qui lui rajoutera tout un tas de bonus lorsqu'elle apparaîtra. Chambre Allouée, c'est donc une extension qui va vous proposer quatre modules différents que vous pourrez combiner avec le module du jeu de base en choisissant quel module de l'extension et du jeu de base vous voulez mettre ensemble pour renouveler l'expérience du jeu « Les Tavernes de la Vallée Profonde ». Voilà, vous savez presque tout sur Chambre Allouée. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le docks.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada